Alors d'abord c'est une bonne impression. Vous imaginez bien d'une entreprise que je trouve presque atypique et qui m'a marquée par le fait qu'il y a beaucoup d'exigences parce que voilà il y a quand même une organisation avec un pôle d'expertise R&D mais il y a beaucoup de bienveillance et je trouve que ce qui ressort vraiment dans la présentation qu'on a eue c'est de mettre voilà la personne donc la valeur ajoutée qui est l'humain et finalement son intelligence sa compétence mais sa capacité aussi à être avec les autres à échanger au coeur du projet de l'entreprise. Il y a du business mais en même temps parce qu'on parle de clients et mais il y a derrière beaucoup de bienveillance et je trouve que ça c'est peut-être le premier ressenti on sent une équipe jeune homme femme presque à parité et en même temps donc ça c'est la première chose et puis si je peux me permettre la deuxième chose c'est de se dire que j'imagine derrière des parcours individuels des compétences assez différentes c'est et ça je trouve que c'est d'autant plus intéressant que forcément ça va hors des sentiers battus aujourd'hui sur tout ce qui est formation parcours de formation etc donc voilà une belle impression et puis avec aussi se dire que c'est peut-être l'anticipation des évolutions de demain et qu'une entreprise comme ça dans sa gestion un peu horizontale et contributive et collaborative permet aussi de montrer une forme de management un peu différente ce qui me paraît je serai très brève là dessus extrêmement intéressante c'est que on parle de digital on parle de numérique on parle de réseaux sociaux enfin il faut se dire que peut-être par cette entreprise la question du digital n'est jamais exempte de valeur et que derrière parce que on entend et on l'utilise à des fins qui sont diverses on va dire comme ça et qu'aujourd'hui on peut faire de la pédagogie on peut aussi être intelligent collectivement et que derrière il ya aussi des valeurs et ces valeurs pour moi forcément c'est des valeurs voilà de 2 c'est lié à la formation à l'école du digital de de justice mais aussi d'égalité de se dire que voilà c'est on peut y arriver et que le digital est un formidable peut-être levier de développement mais de développement en regardant un peu différemment les grandes structures qui composent aujourd'hui notre société donc je lui souhaite vraiment un bel avenir et je souhaite aussi que sur la question du digital et des business modèles et des entreprises de cette nature là on puisse en tout cas s'inspirer de cette question pour dire qu'il n'y a pas que du des tuyaux le digital c'est pas que ça c'est important il ya aussi des contenus et c'est pour moi ce qui m'intéresse le plus